.. Esprit esprit es-tu là? Esprit es-prit es-tu là? Esprit es-prit es-tu là? Oui. Quel est ton nom ? Z. O. Z. O. Zozo ? Ok. Que voulez-vous esprit ? T. E. N. C. U. L. E. R. T'enculé ? Enfoiré ! Bienvenue, prenez une chaise, installez-vous. Nous allons commencer notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Zozo, Mimi et Crapoulet. Même si ces noms peuvent sembler rigolos, leur histoire ne l'est pas. Tout a commencé en 1816, à Théi, à trois lieux d'Amiens, en Picardie, lorsqu'une jeune femme tomba enceinte. La femme, sans doute pour cacher sa grossesse, cria partout qu'elle était possédée par trois diables, Zozo, Mimi et Crapoulet. La jeune femme se promenait dans les rues à quatre pattes, en avant, en arrière, parfois sur les mains. D'après elle, Mimi la poussait en avant, Zozo en arrière, et Crapoulet lui tenait les jambes en l'air. Elle se fit exorciser par un prêtre, Ignace de Loyola, qui est d'ailleurs l'un des fondateurs de la compagnie de Jésus, Akka les Jésuites, et qui était friand de bonnes aventures et qui aurait du nez pour flairer les démons. A l'aide d'eau bénite, deux des trois démons lâchèrent la jeune femme. Mimi partit sans un bruit, mais Zozo s'échappa en brisant une vitre de l'église. Crapoulet s'accrocha, et malgré toute l'eau des bénitiers et des prières, le démon ne céda pas, et l'exorciste dut abandonner. L'histoire faisait grand bruit dans tout Amiens. Un homme, plein d'esprit, apprit que la jeune femme était enceinte, et lui fit obtenir un billet d'hôpital. Quant à l'exorciste, qui n'était au final qu'un charlatan, on lui interdit de pratiquer son art sous peine d'être traduit en justice. Que dire de cette histoire ? Bah il est probable que ce soit un gros fake, on va pas se le cacher. La nana a pas assumé, elle s'est fait engrosser, et voilà. Quoique ça pourrait aussi être un viol, les trois diablotins n'étant pas de vrais démons, mais de simples hommes. Mais le démon Zozo refait parler de lui au XXe siècle, surtout aux Etats-Unis, avec l'avènement de la planche de Ouija. Lors d'une séance de spiritisme, il se présentera en faisant bouger la goutte, en allant de Z à O, encore et encore. Zozo peut s'accrocher plusieurs années à une personne. Prendre possession d'elle lors de séances de spiritisme, la rendre complètement folle, mais également hors de séance de spiritisme, via l'hypnose, l'écriture automatique et les phénomènes de voix électroniques. Il est très attiré par les femmes, mais aussi les personnes aux tendances suicidaires, les dépressifs. Toutes personnes fragiles sont encore plus en danger face à lui. Aux Etats-Unis, on retrouve même des ozologues, des spécialistes de Zozo. Il est très pris au sérieux là-bas, où ses manifestations sont très importantes. Ah ben dès qu'on peut se faire de l'argent facile, les escrocs répondent présent. La popularité de Zozo grandit encore plus, grâce, enfin à cause, de Darren Wayne Evans en 2009, qui publie sur le site internet True Ghost Tales, une expérience qu'il aurait vécu lors d'une séance de spiritisme avec une planche de Ouija, où il aurait eu affaire à le démon Zozo. Le démon lui aurait parlé en hébreu et en latin, donc apparemment le monsieur, il connaît ses langues, aurait menacé de tuer sa famille, sa femme, sa fille, et il aurait même essayé de le tuer en l'étouffant en pleine nuit. Et comme Darren est un mec sympa, après son divorce, il aurait fait découvrir Zozo à sa nouvelle petite amie. Alors, le démon est méchant, il essaye de tuer sa famille, il essaye de le tuer lui, et Darren continue la Ouija et l'invite même en date avec sa nouvelle copine. Soit le mec est con, soit il invente des choses pour qu'on parle de lui. En fait non, c'est les deux, dans les deux cas il est con, qu'il invente des trucs complètement illogiques pour faire parler de lui. Sauf que forcément on comprend qu'il dit de la merde. Il invente également tout un tas de trucs bidons pour donner du crédit à ses dires, mais sans source, et quand c'est nous qui faisons des recherches, oh bah merde alors, on trouve rien ! Ce qui montre que c'est bien du bidon. Du coup Zozo, bah c'était juste un violeur, et non un démon qui viendra vous tourmenter. Et si on a vu plein de trucs sur lui, c'est parce qu'une fois popularisé, un truc comme ça, bah ça se développe. Ça fait flipper, les gens font des canulars, et d'autres pètent complètement des câbles pensant qu'ils sont vraiment possédés par Zozo. Pour finir, petit avertissement, que vous y croyez ou non, ne jouez pas avec une planche de Ouija. Déjà, si vous le faites alors que vous n'y croyez pas, à quoi ça sert ? Et puis sinon, ça ne vous apportera rien de bon. Si les démons n'existent pas, alors vous allez juste flipper, ne pas dormir les nuits qui suivront, et pour les plus sensibles, vous pourrez même vraiment vous croire possédés. Et ça, vu tous les cas cliniques de personnes qui se croient réellement possédées, qui vont jusqu'à se mutiler, et bah c'est pas très cool. Et puis, si les démons existent, et bah, shit, vous aurez beau vouloir rentrer en contact avec un défunt proche, ou avec un ange, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est vraiment lui. Donc au final, la planche de Ouija, ça sert à rien, sauf pour la déco. Petite info pour finir, enfin petit fun fact. Zozo, ça veut dire bite en langue créole et haïtienne. Voilà, chouette comme info. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démons, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine.